Et là, j'avais envie tout simplement de partager avec toi les briques les plus importantes qu'il doit y avoir dans ta séquence email de followers. Premièrement, je la mets là comme ça. En fait, je lis à ce niveau-là avec le texte qui défile derrière l'écran. Donc là, on est sur le business manager dans le gestionnaire d'audience, comme tu peux le voir ici. C'est un outil qui s'appelle Notion. Voilà, Notion. Notion.so Bonjour, bonjour, ici David. J'espère que tu vas bien. Ça fait un moment que je n'ai pas posté de vlog sur la chaîne YouTube. Et je profite d'un moment de marche pour enregistrer ça. Je me sens inspiré. Je ne sais pas si le son sera bon, si je pourrais utiliser la vidéo parce qu'il y a la voiture, il y a la route à côté, il y a un petit peu de vent. Mais j'avais juste envie de partager en fait ce message avec toi parce que j'étais en train de me dire qu'à la fois, je trouve que le temps passe vite. Souvent, je me fais la réflexion de me dire punaise, mais waouh, il y a déjà une année de passé. Je n'ai pas vu le temps passer, je trouve que ça défile à une vitesse incroyable. Et d'un autre côté, je me fais aussi souvent la remarque de me dire waouh, c'est incroyable tout ce que l'on peut vivre, toutes les expériences que l'on peut faire quand on regarde le chemin parcouru. Et si je regarde ne serait-ce que depuis le moment où j'ai lancé ma propre entreprise, ou en tout cas, pas de lancer la propre entreprise, mais depuis le moment où j'ai décidé de me lancer à mon propre compte, de quitter le salariat pour vivre ma vie, pour vivre ma vie selon mes propres règles, créer mon propre business. Et donc, cette décision-là, en tout cas, le premier jour de cette nouvelle vie, ça a débuté début 2014 en fait. Et si je regarde toutes les choses qui se sont produites entre 2014 et aujourd'hui, en fait, je suis assez épaté et j'ai beaucoup de gratitude pour toutes les expériences que j'ai pu vivre. Certaines qui ont été, comment dire, de belles réussites, d'autres qui ont été des apprentissages et qui m'ont permis de progresser, d'être toujours sur ce chemin de développement personnel, d'amélioration, de devenir de plus en plus la personne que je dois devenir, d'être de plus en plus aligné avec la personne que j'ai envie d'être. La vie, ça ne s'arrête jamais. Enfin, en tout cas, notre chemin de progression ne s'arrête jamais. Et je pense que le but, ce n'est pas d'être rêvé, le but, c'est toujours de progresser. Et quand on y pense, toutes les expériences que l'on peut vivre en une année, c'est juste incroyable. Et je crois que c'est Tony Robbins qui disait que la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en dix ans. Et je pense que c'est... Enfin, je trouve ça vraiment puissant comme phrase parce que là, la vie que je vis aujourd'hui, je pense que je ne l'imaginais même pas, je ne l'aurais même pas osé la rêver il y a sept ans en arrière. Et il y a sept ans en arrière, je n'avais aucune idée de comment il fallait faire, quel était le chemin, quelles étaient les actions à réaliser. Et pour autant, c'est en chemin qu'on apprend les choses, c'est en chemin qu'on se développe. Et aujourd'hui, pourtant, je vis une vie qui, moi, m'inspire, qui correspond en tout cas au style de vie que j'ai envie de mener et qui correspond en fait à 100% à ce que j'ai envie d'expérimenter dans la vie parce que je crois que la vie, c'est une succession d'aventures. Le but, c'est de vivre des aventures, de vivre des expériences. On a appelé notre chaîne Une vie mille aventures parce que, justement, moi, j'ai cette croyance que la vie, c'est fait d'aventures, tout simplement. Et jamais j'aurais pensé il y a sept ans, un jour, me dire, je vais vivre un tour du monde en famille pendant un an avec ma femme et nos trois enfants. Jamais j'aurais pensé il y a sept ans, me dire, un jour, je ferai des conférences devant des centaines et même devant des milliers de personnes. Une conférence devant 2000 personnes. Jamais j'aurais imaginé, un, être capable de ça et, deux, avoir l'opportunité de faire ça. Le fait de pouvoir, finalement, déménager, de changer de maison, d'aller vivre dans un lieu qui est toujours plus aligné à ce qui nous inspire et à ce qui est important pour nous. Il y a tellement de choses, en fait, quand on y pense, les rencontres que l'on a pu faire, les connaissances et les amitiés qu'on puisse développer, amitiés parfois proches, parfois des amitiés professionnelles, mais la richesse des relations que ça permet de créer, finalement, au fur et à mesure, de l'expérience de la vie. En tout cas, quand je repense à tout ce chemin parcouru, je me dis que, il faut, enfin, comment dire, tout doit, tout a un rythme. Il n'y a pas de vitesse, c'est très tentant de se comparer aux autres, de vouloir aller plus vite que la musique. Moi, je sais que je suis quelqu'un d'impatient. Mais, quel que soit là où on en est aujourd'hui, prendre le temps de regarder ce que l'on a déjà. Prendre le temps de regarder tout le chemin qu'on a déjà parcouru. Évidemment, ça n'empêche pas de regarder le chemin qu'il nous reste à parcourir, ou qu'on a envie, en fait, de parcourir. Mais, si on est constamment dans une course en avant, de se dire, « Waouh, ça ira mieux quand j'aurai ci, je me sentirai mieux quand j'aurai ça », en fait, on ne vit jamais le moment présent. Et donc, du coup, on est toujours dans un moment qui n'est pas le moment où on peut vraiment vivre. Et donc, j'ai des objectifs, j'ai des choses que j'ai envie de faire évoluer, j'ai des destinations vers lesquelles j'ai envie d'avancer. Mais, ça me paraît important de prendre le temps, maintenant, d'avoir de la conscience, de mettre de la conscience, et d'avoir de la gratitude pour ce que l'on a déjà. Parce que, je pense que, qui que ce soit qui regarde cette vidéo, je pense que, quelle que soit ta situation, tu as la possibilité de regarder sur Internet une vidéo. Et donc, j'imagine que, bah, t'as une situation qui, quelle qu'elle soit, peut, évidemment, pourrait peut-être s'améliorer. Tout le monde, on peut améliorer la situation, mais il y a des gens qui sont, je pense, mille fois pire, mille fois pire que nous, en fait. Et, voilà, j'avais juste envie de partager ce message, que, bah, d'encouragement, déjà, et de prendre conscience que, prendre le temps de faire les choses, avancer régulièrement, prendre des décisions rapides, et agir avec constance, sans jamais arrêter, prendre la citation de Georges Clemenceau, je crois qu'il a dit un jour, la seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Et puis, bah, de laisser faire le temps et d'utiliser l'effet composé, en fait, que le temps apporte. On est mercredi matin, il est 8h. Alors, je suis désolé, j'ai pas une super coupe, je suis pas encore habillé, je suis encore même en pyjama, pour être totalement transparent dans cette vidéo. Et j'étais en train de préparer, en fait, une session de coaching que je donne avec nos clients du programme Limitless Scaling à 10h. et j'ai analysé une séquence d'email, une séquence d'email de follow-up, de suivi, pour quelqu'un qui propose une inscription pour télécharger, enfin, pour aller consulter, pardon, une vidéo, une vidéo qui propose, une session de stratégie, qui propose un appel. Et en analysant, en fait, la séquence d'email, je me suis rendu compte, ou en tout cas, une nouvelle fois, parce que systématiquement, je me rends compte que, pour moi, il y a des briques indispensables, des ingrédients de base indispensables que l'on doit avoir dans n'importe quelle séquence de suivi qui n'étaient pas présents, en fait, dans cette séquence d'email. Et là, j'avais envie, tout simplement, de partager avec toi quelles sont, pour moi, les quelques briques. Alors, il y en a d'autres, je ne vais pas te faire une liste exhaustive, mais en tout cas, les briques les plus importantes qu'il doit y avoir dans ta séquence d'email de follow-up. Premièrement, le brique numéro 1, c'est, voici ce que j'ai pour vous. C'est la présentation claire et simple et directe de l'offre que l'on a. Et quand je parle d'offre, ce n'est pas forcément une offre payante, ça peut être une offre, comment dire, de session de stratégie, qui peut être un rendez-vous offert. Là, en l'occurrence, pour ce client, c'est une session de stratégie qui est vendue au tarif de 97 euros. Mais peu importe, même si l'offre, enfin, si la session de stratégie était proposée de façon gratuite, eh bien, ce serait quand même une offre. Donc, c'est, voici ce que j'ai pour vous. Présentez clairement l'offre. Deuxième chose, qui est la deuxième brique indispensable, c'est à qui s'adresse, pour qui cette offre est parfaite. Parce que dans l'email et dans différents emails, souvent, moi, j'ai besoin, je réutilise cette offre ou ce truc ou cette session ou cette formation est faite pour vous si. Et là, on va lister à qui cette réaction. On va décrire le client idéal. On va le décrire avec sa situation, ses douleurs, ses désirs, les blocages qu'il rencontre, pourquoi ce que l'on propose est mieux, enfin, qu'est-ce qu'il désire obtenir, en fait, pour qui c'est parfait. Troisième brique, c'est l'explication de pourquoi c'est une offre spéciale et quelle est la rareté et l'urgence, en fait. Quelle est la deadline et est-ce qu'il y a un nombre de places. C'est d'expliquer en quoi c'est une offre spéciale et d'expliquer clairement et de façon simple pourquoi c'est une offre spéciale. Est-ce qu'il y a une réduction sur le prix ? Est-ce qu'il y a un bonus particulier qu'il n'y a pas en temps normal ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça maintenant ? Et pourquoi est-ce que ça s'arrête dans X jours, par exemple ? Parce qu'il faut que tout soit expliqué. Si ce n'est pas clair, si ça paraît conflit dans l'esprit du prospect, il n'achètera pas. Quatrième brique, c'est si vous voulez. C'est une brique que j'appelle si vous voulez ou si tu désires, d'accord ? Et c'est mettre en évidence les désirs des prospects parce que ça peut servir... Imagine, je présente mon offre spéciale, j'explique pourquoi je fais cette offre spéciale-là maintenant, pourquoi est-ce qu'elle s'arrête à telle date et je peux faire une transition qui dit donc si vous voulez désir 1, désir 2, résultat concret numéro 1, désir 3, résultat concret numéro 2, alors cette offre est faite pour vous. C'est une façon quelque part de faire un appel à l'action en remettant en évidence les bénéfices, les désirs de notre avatar. Donc c'est la brique si vous voulez. Si vous voulez XYZ, alors cette offre est faite pour vous. Et là, évidemment, une des briques essentielles, c'est d'avoir quelques appels à l'action différents, contextualisés en fonction de là où on en est. Donc si vous voulez XYZ, alors cette offre est faite pour vous. Cliquez ici dès maintenant pour profiter de l'offre ou pour bénéfice, ou pour profiter des X% de réduction, ou pour recevoir gratuitement le bonus offert quand vous commandez YZ. Voilà. C'est d'avoir des appels à l'action clairs et qui mettent en évidence le bénéfice. Un appel à l'action doit, à mon sens, toujours être relié au bénéfice que désire le plus avoir la personne. Et ça peut être les bénéfices en termes de transformation, les bénéfices en termes d'avantages que procure notre offre ou ce genre de choses. Voilà pour les quelques briques. Il y en a d'autres. Je ne vais pas te faire une liste exhaustive, mais déjà, tu as déjà ces briques-là en fait. Ça rendra, tu verras, tes séquences email de follow-up beaucoup plus performantes. J'ai mis mon bureau un petit peu en bazar, comme tu peux le voir, parce que ce matin, j'étais en mode tournage de vidéos, notamment des vidéos de publicité à diffuser sur YouTube Ads et sur Facebook Ads. Alors comme tu peux le voir, c'est le système D généralement quand je fais les publicités. En fait, je mets là, ici, j'affiche le prompteur. Alors, je sais là, 90% des vidéos, elles sont sans prompteur. Mais là, je voulais faire une vidéo de reciblage avec un script bien particulier. Du coup, en fait, j'affiche le texte avec un prompteur qui s'appelle téléprompteur.fr. C'est un petit gratuit. Et ce que je fais, en fait, c'est que je mets, hop là, je te montre, j'ai la webcam qui est comme ça, avec laquelle je me filme, que je mets ici. Voilà. Je la mets là, comme ça. En fait, je lis à ce niveau-là, avec le texte qui défile derrière l'écran. Et vu que l'œil regarde ici et que la caméra qui capte est ici, eh bien, il y a peu d'écart. Et du coup, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas à l'œil nu, finalement, que je lis le texte directement. Comme vous le savez, pour être en mesure de créer une activité de coaching, de formation ou de conseiller à ces chiffres, il vous faut trois éléments. Le premier élément qu'il vous faut, c'est une offre signature, magnétique et irrésistible aux yeux de vos meilleurs clients, ce qui permet d'attirer vos prospects parfaits. Bon, et j'aimerais en fait tout simplement partager avec toi pourquoi j'aime bien faire des vidéos de publicité. J'aime aussi, enfin, tous les types de formats de publicité sont bons, ils ont tous leurs avantages, leurs inconvénients. L'avantage des publicités images et textes, c'est que c'est très facile à lancer et très rapide. Il suffit de trouver une image et puis on peut faire plein de tests différents avec un même texte. L'avantage d'une publicité vidéo, c'est qu'on peut re-ciber les gens qui regardent la vidéo. Je te montre tout de suite si je retourne. Donc là, on est sur le business manager dans le gestionnaire d'audience. Comme tu peux le voir ici, on peut créer une audience des gens qui ont regardé au moins 25%, mais on peut choisir au moins 25, au moins 50, au moins 75. Donc moi, je vais faire plusieurs audiences. Je vais faire une audience des gens qui ont regardé au moins 25% et tu peux choisir les vidéos. Donc là, je viens tout juste de les lancer aujourd'hui. Et donc du coup, peu importe la vidéo, ce que je veux, non, celle-ci, ce n'est pas la peine. Voilà. Ça, c'est les 5 vidéos que je viens de lancer aujourd'hui. Eh bien, je veux faire une audience des gens qui ont regardé 25%. Hop, je vais mettre configuré. Voilà. Moi, je vais l'appeler vue vidéo 25% pub. Voilà, 25, excuse-moi. 25. 100%. Pub. Ça, c'est un nom de code de la campagne. Voilà. Et je vais mettre le nombre de jours. Je vais les laisser sur, je vais faire celle-ci sur 90 jours. Voilà. Tac. Créer une audience. Ok. Parfait. Et là, on va créer une autre audience personnalisée. Tu vois, on peut faire la même chose. Donc, il suffit d'aller dans vidéo. Suivant. Et là, on va mettre personne n'ayant vu 50%. Je vais faire différents types d'audience pour faire également des audiences similaires et faire du reciblage. Donc là, je vais faire pareil. Je vais faire choisir des vidéos et je veux, peu importe la vidéo en question, je prends mes 5 vidéos. Voilà. Je vais confirmer. Et là, c'est parti. Vu vidéo, 50%. Pub. Excuse-moi, je n'arrive pas à écrire à cadrer correctement. Pub LMOSI. Et pareil, je vais laisser 90 jours. Et tu peux même faire plusieurs audiences avec différentes durées de rétention. Comme ça, tu pourras jouer avec ça. Créer une audience. Et voilà, c'est fait. Comme tu peux le voir, tu peux créer une audience similaire des gens qui voient tes vidéos. Donc là, il n'y a encore peu, pas assez de monde. Mais quand la campagne tournera depuis plusieurs jours, eh bien là, il va y avoir de plus et plus de monde dans cette audience-là. Et tu pourras même créer une publicité à destination de cette audience-là pour faire du reciblage. Et ça, c'est un petit peu le double effet qui se coule que te donnent les publicités en vidéo. On est vendredi 29 octobre. C'est assez tôt le matin. Et j'avais envie de partager avec toi un petit extrait de ma routine matinale avec un nouvel outil que j'utilise maintenant depuis plusieurs jours, depuis quelques semaines, je ne sais pas exactement combien. On va voir dans un instant d'ailleurs. Et je vais te montrer un petit peu comment je m'organise avec ça parce que pour moi, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans mon organisation. Et ça me permet d'être beaucoup plus focus, beaucoup plus clair sur ce que je dois faire, beaucoup plus efficace également pour moi et pour la gestion également des personnes avec qui je travaille, de mon équipe, mais également des autres membres des départements No Limit Impact. Donc, concrètement, c'est un nouvel matin, une nouvelle journée. Et du coup, comme tu vois, hier, on était le jeudi 28 octobre. Aujourd'hui, on est le 29, on est vendredi 29 octobre. Et la première chose à faire, je me suis créé, c'est un outil qui s'appelle Notion. Voilà, Notion, Notion.so et je me suis créé ce qu'on appelle un dashboard. C'est une page sur laquelle, eh bien, je vais avoir les différentes choses que j'ai besoin de voir. Par exemple, moi, c'est ma page d'accueil Bonjour David que j'ai créée où là, je vais pouvoir commencer par créer, eh bien, une nouvelle journée. et plutôt que de faire juste une simple journée, eh bien, je me suis créé différents modèles de journée en fonction, eh bien, de ce que j'ai besoin de faire. Par exemple, si je te montre si je fais un nouveau lundi, alors là, ça ne va pas être pertinent parce qu'on est vendredi, mais automatiquement, eh bien, je vais rentrer ici avec la date, par exemple, lundi 2 novembre, admettons, 2023, voilà, si c'est aujourd'hui. Et là, j'ai des tâches à faire, voilà, à faire avant le début de la journée, mettre la nouvelle journée en favori, renseigner la partie, la première partie du High Performance Tracker, voilà, et je suis juste de te montrer quelque chose, voilà, j'ai des choses ici à faire que je n'ai pas à faire d'autre jour. Par exemple, le lundi, je vais vérifier le planning marketing, il va y aller dès qu'il y a bien 8 semaines de planification, hop, il y a une faute, hop, marketing prévu. Je vais écrire et poster sur Slack mon weekly review. Je vais tourner la vidéo du weekly clarity pour l'équipe marketing. Il a publié sur le canal Slack Stratégie Marketing. Et là, je me suis mis quelques idées de notes, tu vois, par rapport à ça. Je vais préparer la réunion avec Julien et etc. Donc ça, c'est quelques actions que j'ai à faire le lundi. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste supprimer ce champ qu'on n'a pas besoin et on va faire exactement ce que je fais en temps, ce que je vais faire avec toi là pour aujourd'hui, vendredi. Je te montre, je me suis mis des petits liens rapides avec le dashboard marketing. Le dashboard marketing, c'est l'endroit où on va retrouver les différentes informations pour le département marketing. Il y a les informations générales, les liens des outils que j'utilise pour suivre les indicateurs clés de succès du département, les objectifs, les targets en termes de chiffres, ce genre de choses, le suivi des indicateurs. Et puis, on peut suivre ici tous les projets et les projets qui sont en haute priorité, en cours. Et puis, également, les différents rôles et les responsabilités quelque part du département marketing. voilà. C'est juste pour te montrer un petit peu à quoi ça peut servir ce super outil Notion. Je vais juste revenir ici dans Bonjour David pour faire ce pourquoi j'avais commencé cette vidéo. Du coup, on est vendredi, donc je vais faire Nouveau Vendredi. Je vais renseigner ici tout simplement vendredi 29 octobre 2021. On va connecter ça à la semaine pour que toutes les informations que je vais saisir aujourd'hui soient également connectées à la semaine en question. Et j'ai juste, en fait ici, du coup, je vais juste faire là. Je n'ai pas grand-chose en termes de routine matinale pour le vendredi. Je vais juste mettre la journée en favori et retirer la journée d'hier. Donc ici, il suffit que je fasse, je mets la journée en favori. Là, celle-ci, je fais Remove from Favori et c'est bon. Comme ça, je retourne sur la journée du 29. Je peux cocher cette case-là. Et ensuite, je vais renseigner la première partie du High Performance Tracker. Du coup, je vais mettre le jour. On est 29, 10, 2021. Et je vais mettre différentes informations que j'ai envie de suivre. Alors hier, ce n'est pas vraiment de parlance. Je me suis couché à minuit. Donc 0h et réveil 6h30. Voilà. En tant que mal, j'essaie de me réveiller plutôt vers 5h30 en ce moment et je retrouve ce plaisir d'accomplir beaucoup de choses avant même que les enfants puissent partir de l'école. Alors là, c'est des vacances en ce moment, ce n'est pas le cas. mais quand c'était l'école, avant même que les enfants se lèvent, j'avais déjà accompli pas mal de choses et ça, c'est une sensation que j'adore retrouver. J'aime bien noter le niveau d'énergie en début de journée. Là, ce matin, je suis plutôt à 6h00. En fait, je ne suis pas dans une grande forme sur 10h00. j'ai fait du journal. Ce journal, c'est de l'écriture, c'est la création de la journée, c'est de pouvoir également réfléchir à ce que j'ai aimé la veille, à des éléments de gratuit, ce genre de journalisme en fait, quelque part. Le Daily Readwise, ça, je l'ai fait également. C'est-à-dire que chaque matin, je lis avec l'application qui s'appelle Readwise des extraits de livres que j'ai surlignés par le passé. Ça me permet de me remettre en tête des lectures que j'ai appréciées. On va connecter ça à la journée que je viens de créer qui est là. La semaine également en question. Et voilà. Je me suis couché avant 23h15. Non, ce n'est pas le cas. Et est-ce que j'ai défini mes trois actions principales ? En fait, là, je ne l'ai pas encore fait. Je vais définir mes trois actions principales que je veux avoir accomplies aujourd'hui pour que je sois fier et avoir ce sentiment d'accomplissement pour aujourd'hui. Et comment je fais ? C'est juste de me dire s'il y a juste trois actions que je réalise et que je ne fais rien d'autre de ma journée, qu'est-ce que seraient ces actions de sorte à ce que si je ne fais qu'elles, je puisse me dire ok, c'est bon. J'ai gagné ma journée. Franchement, ça, c'est bon. Je peux faire ce que je veux même si je vais passer le reste du temps à dormir, regarder Netflix ou être avec les enfants ou faire ce que je veux, je m'en fiche. Eh bien, je serai fier de ma journée quand même. Quelles sont ces trois actions essentielles ? Je ne vais pas le cocher tout de suite parce que je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Et puis ensuite, ce qui va se passer ? Durant la journée, je vais faire des actions. certaines actions que j'ai besoin de faire. Et puis en fin de journée, eh bien, ce que je ferai, c'est que je cocherai, je m'assurerai que le vlog et vidéo que je l'ai exporté et plaudé sur YouTube, que j'ai fait ma revenu hebdomadaire de la semaine et que j'irai renseigner la deuxième partie du tracker ici. Et voilà. Et c'est intéressant parce que du coup, je peux m'organiser comme ça où j'ai un suivi de mes journées. Et donc, si je regarde d'ailleurs, si je vais sur le journal, j'ai commencé, j'ai commencé, voilà, le 11 octobre en fait. Ça fait peut-être deux semaines, je dirais. 15. À peu près, on va dire deux semaines, un peu plus de deux semaines, je pense. Où là, tu vois, ça me permet de voir jour par jour le pourcentage d'atteinte de mes habitudes. Certains jours, j'y arrive mieux que d'autres. Et puis, c'est le démarrage aussi. Et puis, ça me permet également, tu vois, pour chaque semaine, eh bien, à la fin de la semaine, de faire ce que j'appelle la revue de la semaine. Et là, c'est ce que je vais faire ce vendredi. Je vais faire une introspection, noter et rentrer dans nos chaussures pour conserver mes victoires et challenges, ce que je veux retenir pour le futur. Quelles sont mes gratitudes, mes leçons, mes autres pensées que je veux conserver également pour que... Parce qu'on a tendance à oublier les choses et à refaire les mêmes erreurs dans notre vie. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir avoir une base de connaissances. Alors là, je n'affiche rien parce que c'est juste de la saisie. Mais si je clique là, ça va ouvrir ma base de connaissances et je vais avoir tout ce que j'ai commencé à noter par rapport à ça. Puis après, je vais faire le vide de la boîte mail, vider les tâches non traitées, vider le bureau, etc. Voilà. Et il y a d'autres éléments, mais je te referai peut-être une autre vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long. Mais c'est juste pour t'expliquer un petit peu le principe d'organisation. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore vraiment faire maintenant depuis le 11 octobre, le matin. Je crée cette petite routine de faire une nouvelle journée et de renseigner les différents domaines. je peux cocher ça. Donc ça y est, à faire avant le début de la journée. C'est nickel. Maintenant, je vais pouvoir attaquer ce qui est important pour moi. L'organisation est faite, la planification est faite. Alors, pas totalement ce qu'il faut que je définisse mes trois actions prioritaires, mais tu as compris l'idée. Voilà. J'espère que, je crois que je vais m'arrêter là pour ce vlog de cette semaine. j'espère que ça t'aura peut-être inspiré ou en tout cas que ça t'aura permis d'avoir des idées pour ton propre développement et pour ta vie à toi. Et d'ici à ce qu'on se reparle, comme d'habitude, ose, sois toi-même et réelle-le-se-pleinement chaque jour. À très bientôt.